Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 45e conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Dans cet épisode, on va parler d'attaque sur le roc sous l'angle de l'envoi du pion H. Voici le titre. Le principe de base est simple puisqu'il s'agit tout simplement d'avancer son pion H vers le roc de l'adversaire afin de monter une dangereuse attaque. Le cas le plus connu, c'est pour ouvrir à la colonne H pour une tour. Je vous montrerai un exemple, mais ce n'est pas ce sur quoi on va se concentrer justement parce que c'est déjà bien connu. On va donc surtout voir le cas où on n'a pas de tour pour supporter l'avancée de notre pion H et où l'objectif n'est donc pas spécialement d'ouvrir la colonne. Je vous montrerai d'abord le concept en termes de structure de pion. Ensuite, deux exemples introductifs assez proches l'un de l'autre. Puis, je vous proposerai trois exemples de champions, Karpov, Karsen et Gritschuk. Et on terminera par le traditionnel à retenir. Un petit mot pour vous dire qu'il est encore temps de vous inscrire au masterclass du Tour de France des clubs. Donc, je vous mets l'étape de ce samedi soir 19 février à 20h30. C'est l'étape de Lyon, club de l'échiquier de Lyon où j'interviendrai avec mon collègue, Evan Bouskara, maître international. Si vous êtes intéressé, je vous mets la vidéo d'annonce là-haut et puis le lien pour s'inscrire dans la description. Voilà pour cette courte annonce. Comme à chaque fois, la préparation de cette vidéo m'a pris plusieurs heures et je vous rappelle que je l'ai publié bénévolement. J'en profite d'ailleurs pour préciser que je ne monétise pas mes vidéos pour ne pas risquer de nuire à votre expérience de spectateur. Et donc, la seule source de revenus de ces vidéos pour moi, ce sont vos dons sur Tipeee. Pour être tout à fait transparent, sur l'année 2021, ils se sont élevés à 340 euros, ce qui correspond à 28 euros par mois en moyenne. Voilà pour ce petit rappel, petit mot. Il y avait un commentaire d'Alain, donc j'en profite pour rebondir à ce sujet. Allons-y pour ce conseil de la semaine qui, je l'espère, vous sera utile. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. Alors, je vous ai promis de parler tout d'abord en termes de structure de pion. Donc voilà la structure qui va nous intéresser principalement dans cette vidéo. Donc vous voyez que les noirs, ils ont une structure de fiancato. Alors là, j'ai enlevé toutes les pièces. C'est juste pour vous expliquer le concept, en fait. Donc, il faut imaginer, bien sûr, qu'on va parler de positions avec plein de pièces des deux côtés. Et donc, souvent, il peut y avoir le fou, bien sûr, en fiancato, ici. Et le concept, donc, c'est d'envoyer le pion H, ici, avec les blancs. Et on va avoir plusieurs objectifs qu'on va bien décortiquer dans cette vidéo, dans ce concept de la semaine. Donc, on y va à H4. Alors, imaginons qu'il ne fasse rien. Évidemment, à chaque fois, il faut se dire qu'est-ce qui va se passer s'il essaie de bloquer avec H5. Donc ça, c'est un cas, clairement, qu'on va étudier plein de fois dans cette vidéo pour savoir ce qui se passe. Déjà, en termes d'inconvénients qu'on peut noter, c'est qu'on peut plus facilement s'installer sur cette case parce qu'il ne peut pas faire H6 pour nous pousser. Donc, avec un fou ou un cavalier, on pourrait se mettre là. Et il devrait faire ça s'il veut nous pousser. Donc, il aura avancé les trois plans de son roc, s'il fait ça. Et il va fragiliser cette case aussi. Donc, n'oubliez pas que dès qu'un pion avance, ce sera un futur conseil de la semaine, il abandonne une case et donc on peut aussi en profiter ensuite. Ok. Donc, admettons qu'il ne fasse rien. Et nous, on va continuer. Donc, l'objectif, c'est que si jamais il prend, son roi devient très faible puisque le roc est ouvert ici et les cases sont devenues d'autant plus fragiles. Et puis, ce pion est fragile lui aussi. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'il ne va pas prendre. Donc, auquel cas, on aura deux options de jeu ici avec les blancs. Donc, évidemment, garder le pion autant qu'on veut ici pour l'instant, puisqu'il n'a pas trop envie de prendre. Et puis ensuite, soit capturer. Donc, comme ceci. S'il prend du H, on aura peut-être beaucoup plus de possibilités d'infiltration par ici. Puis, son roc est devenu plus fragile ici. Il n'a plus que le pion. Donc, on l'a fragilisé avec notre pion. Et puis, soit il prend du F et alors il ouvre cette diagonale et il fragilise toujours son roc. Voilà. Donc, l'objectif de prendre, c'est un des objectifs. Et puis sinon, on pourra aussi essayer de planter une épine dans la position adverse. Et si vous êtes un fidèle des conseils de la semaine, eh bien, clairement, vous aurez reconnu le conseil de la semaine sur le pion passé de réserve qui vient d'être créé ici. Donc, conseil de la semaine numéro 39, si je ne m'abuse. Voilà. Pour le concept, vous avez tout compris. On va pouvoir vous montrer un premier exemple. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer un exemple avec le cas de la colonne qui s'ouvre. On a un exemple qu'on doit à Willem Stanitz, le premier champion du monde d'échecs. Il a des pièces blanches contre Mongrévien. Donc, on ne va pas passer beaucoup de temps sur cet exemple parce que, justement, le pion H qui avance pour aller ouvrir la colonne, c'est ce qu'il a fait ici. Voilà, je suis allé un peu vite sur le début parce que ce n'était pas pertinent. Mais regardez, il lance son pion, mais il a sa tour sur H1. Donc, c'est vraiment logique d'envoyer le pion comme ça pour essayer d'aller impacter l'orgue de l'aversaire. Et là, pour le coup, on voudrait ouvrir la colonne plutôt que de pousser, même si pousser reste une option de jeu. Mais c'est quand même plus l'idée, si on a une tour ici, d'ouvrir. Et puis, le roi, il a prévu d'aller faire un grand roquin ici, clairement, pour ceux qui se disent, mais où on va roquer ? Voilà. Donc, je vous montre vite fait la partie parce qu'elle est très sympathique. Donc, il a envoyé H5. L'adversaire n'a pas touché. Il ne voulait pas détruire son roc en faisant ça. Donc, il a mis cavalier F6. Il a eu pion prend. Il a repris du cavalier. Il ne voulait sans doute pas ouvrir la colonne H en plein en prenant du pion. Le cavalier prend. Mais bon, voilà. L'objectif a été atteint. Un côté blanc. La tour qui attaque le roc par la colonne H. Grand roc, comme prévu. C5. Cavalier G5. Pion A6. Il essaie d'attaquer de l'autre côté. C'est les rocs opposés. Donc là, il faut aller vite des deux côtés. Et Stanis envoie le sacrifice cavalier pour H7. Bien joué. Cavalier prend. Et là, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il envoie la tour. Boum. Sacrifice de tour. Donc, il joue avec une tour de moins ici. Il amène la dame. Donc, toute son idée, c'était qu'il avait vu qu'il allait récupérer derrière. Si le fou se met devant, on prend. Parce qu'il y a le fou qui soutient. Donc, le roi s'en va. Et là, il aurait pu prendre sur G6. Car le fou clou le pion. Donc, le pion qui n'aurait pas eu le droit de reprendre. Mais il s'est dit, de toute façon, je peux faire tour là. Menace mate. Et il ne va pas pouvoir enlever le coup. Enlever le mate. Et en même temps, sauver son cavalier. Ce qui était complètement vrai. Donc, l'adversaire, il a bougé sa tour. Et maintenant, il a pris la... Attention. Menace échec et mate. Puisque la tour est très bien placée sur la colonne H. Il y a eu dame pour protéger. Et là, elle a fait une petite combinaison finale sympathique. Donc, fou prend F7. Très joli. Sur roi bouge. Bon, il va pouvoir reprendre la tour. Et récupérer son mate. Elle est en bonne position. Il va gagner en fait. Je vous montre sur roi F8. Fou prend. Tour prend. Échec. Très joli. Très joli coup pour finir la partie. Ça, c'est la variante. Je vous montre après la fin de la partie. Fou échec. Et le roi qui a que deux possibilités ici. Soit il couvre. Il se couvre avec le fou. Et dame prend échec. Ça gagne la dame. Le fou est cloué. Ou bien il s'en va et ça gagne la dame aussi. Donc, à la partie, mon grédient, il a pris. Et je vous invite à mettre la pause pour trouver le coup final de Stanitz. J'espère que tout le monde a trouvé ce coup très élégant. Très élégant. Tour échec. Le fou n'a pas le droit de prendre car il est cloué. Et donc, le roi qui va devoir prendre. Et donc, on est sur le thème de la déviation. Déviation qui avait déjà été traitée dans un conseil de la semaine que je vous mets là-haut. Voilà. Abandon de mon grédient. Alors, bon là, c'était vraiment du classique. On était sur une tour en H et en envoi et en ouvrir la colonne. C'est pas le thème que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je vais juste montrer un exemple parce que c'est le cas le plus fréquent. Il est bien connu. Voilà. Maintenant, on va montrer des exemples où il n'y aura pas la tour sur H. Donc, on y va tout de suite avec ce premier exemple. Donc, les blancs qui ont deux tours d'âme fou et les noirs deux tours d'âme cavalier. Le centre est fermé. C'est la première chose qu'on peut remarquer. Ce qui fait que souvent, mécaniquement, mathématiquement, quand le centre est fermé, le jeu va se dérouler sur les ailes. C'est fatal. Et donc, dès qu'un joueur va réussir à faire une bonne attaque sur une aile, il est susceptible de prendre un avantage. Évidemment, ça dépend si l'autre joueur arrive également de son côté à faire une attaque en général sur l'autre aile. Donc, les blancs, ils envoient dame et six échecs. Le roi, il rentre chez lui. Il recule. Et ici, c'est que faire avec les blancs. Vous pouvez mettre la pause. Donc, bien sûr, vu la thématique, j'espère que vous avez trouvé le coup H4. Evidemment, on a le plus en attaquer. Donc, on peut se dire, peut-être qu'on peut protéger. Ce n'est pas un mauvais coup, tour F2. On protège latéralement et on prépare à l'arrivée de la deuxième tour sur F1 sur la colonne semi-ouverte. Franchement, si j'ai un élève qui joue ça, je le dis très bien, c'est un bon coup. Bon, mais c'est vrai que c'est un peu lent si on veut faire une attaque. Et H4, pardon, je reviens au début sans faire exprès. H4, c'est... On pourrait se dire, bon, c'est modeste, un pion qui avance. Et en fait, c'est Kasparov qui disait, le pion, c'est une unité d'attaque. Et là, on va se rendre compte très très vite que le pion, il va pouvoir faire un réseau de maths s'il arrive à avancer ici. Puisque ce serait chez Kémat sur G7. Donc ça, c'est le plan des blancs. A la fois, on le voit arriver. A la fois, il est dur à contrer. Donc, on va imaginer des défenses pour les noirs. Donc, la première chose qu'on devra regarder, c'est qu'est-ce qu'il se passe s'il fait H1. Ok, ça, on va voir après. Maintenant, on va regarder d'autres défenses. Alors, il est dans le dur, de toute façon. Dans tous les cas, il est dans le dur. Alors, s'il fait le gourmand, il prend le pion. C'est vraiment la version gourmand. Donc, le pion, il continue sa route. Donc là, deux possibilités. Soit il nous laisse avancer. Et en gros, on va faire maths. Donc, on peut montrer, par exemple, s'il prend le fou, continue dans la gourmandise. Bon, H6. Et maintenant, le mat est imparable sur G7. Un tableau de maths très important à connaître, évidemment, avec la dame et le pion. Et on profite, évidemment, qu'il n'y ait pas un fou ici. Ok, donc ça, c'est si il prend le fou. Bon, il devrait prendre ici, s'il ne veut pas se prendre le pion H6. Maintenant, on va faire coulisser la tour. Donc, c'est mortel. On menace la mate en G3. Tour G3 mate. Donc, il faudrait qu'il mette son pion pour ne pas se faire mater. Et puis, on avancerait pour menacer les mates ici. Il faudrait qu'il avance encore son pion pour ne pas se faire mater. Et là, son roi, qui est livré à lui-même contre trois pièces à l'attaque. Donc, il ne peut pas survivre à ça. Plusieurs façons de gagner pour les plans, mais échec au H8. Le plus simple, c'est échec et de mater comme ceci. Voilà, par exemple. Pour mater comme ceci, si on préfère. On a le choix. Donc, carré prend B2. Ça ne fait pas le travail. Cavalier E3 attaque la tour. Ok, pour essayer de venir en défense. Mais le pion continue sa route imperturbablement. Sur cavalier G4, pour empêcher le pion. On a simplement Dame G5. Regardez. Cavalier qui s'est jeté dans la gueule du loup ici. Il ne peut plus s'échapper. Donc, les blancs gagnent un cavalier. Et s'il fait cavalier F5, eh bien, on va juste le prendre. Et là, il a un problème. Parce que s'il prend de E, il perd la Dame. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Et donc, il prend de G. Et donc, H6 qui arrive. Et il y a mate un parable. Ok, donc ça, c'est limpide. Dernière tentative serait Dame E8. Avec dit de faire tour là, Dame là. Ou Dame là. Pour essayer de se débarrasser de cette Dame monstrueuse là. Mais c'est trop lent. Il y a H5. Maintenant, il y a H6 qui arrive. Donc, pas le temps de proposer un échange de Dame. Et du coup, il faut faire H6. Mais bon, la tour va coulisser. Et c'est la cata. J'ai mis une variante illustrative. C'est tour D7, tour G3. Dame E7. Enfin, attaque la Dame. Bon, là, on peut faire plan France et un avantage. Mais ce que j'ai bien mis comme coup, c'est tour F1. On amène la dernière pièce à l'attaque. Et même en cas d'échange des Dames. Eh bien, regardez. On a une quadruple attaque sur ce pion cloué. S'il pousse, on prend l'autre. Après l'autre, il va tomber. Les deux pions vont tomber. C'est presque mat de l'escalier d'ailleurs. Admettons qu'il prenne le pion et attaque le fou. On peut même faire ça. Et s'il prend ici. On peut faire le sympathique G7 attaque la tour. La tour s'en va. Et tour prend. Et regardez. Menace mat sur H8. Et puis, on va faire une nouvelle Dame. On va gagner la partie. Ici, ça gagne assez tranquillement. Donc, voilà. Donc, il ne reste que H5 à regarder. Deux possibilités pour les Blancs ici. Vous les avez sans doute déjà envisagées. Le simple fait de regarder cette position. On doit vous les faire envisager les deux coups des Blancs. Sinon, vous pouvez mettre la pause. Donc, il y a la méthode, on va dire, plus classique. Enfin, les deux sont classiques en fait. Mais plus lente avec le pion. Voilà. C'est fort. Parce qu'on menace d'amener un autre pion. Pour faire le thème du mat. Et puis, il y a toujours le fou. Il y a la tour qui peut glisser. C'est la catastrophe. Et s'il prend ça, on amène l'autre pion. Voilà. Donc là, on va gagner facilement. On va mater même facilement. Et puis, l'autre version, c'est fou prend. Voilà. Très bien. Fou prend. Parce qu'après, pion prend. Dame prend échec. Roi là. Dame G6. Roi H8. Petit exercice pour vous. Si vous voulez vous entraîner en attaque. Que faire avec les Blancs ? Vous en êtes à mettre la pause. Ok. F6. Bien joué. On amène les pièces à l'attaque. C'est le meilleur coup. Et même le pion qui soutient. Dans certaines variantes, on peut faire pion prend et c'est hyper fort. Donc là, il est très embêté. S'il prend d'ailleurs ici, on va même sympathiquement faire une fourgette et gagner la tour. Et s'il ramène sa Dame en défense latérale en faire échec. Il ramène sa Dame et on va gagner la Dame. Donc on va gagner la partie ici avec les Blancs. Voilà pour ce premier exemple. Donc j'espère qu'il était assez clair. Et le deuxième qui va être assez proche. Exemple Chase Mood. Les deux. Que faire ? Donc ça c'est très proche. Un pion gagné par les Noirs en A2. La Dame qui a fait preuve de gourmandise ici. Mais du coup, elle se retrouve très loin du Roi. Le Roi qui est assez livrat lui-même ici. Il compte sur la Tour et le Fou en défense pour l'instant. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Ce n'est pas sûr. Donc position ressemblante. Que faire avec les Blancs ? L'exercice pour vous. Je vous invite à mettre la pause. Alors. H4. C'est sans doute pas un mauvais coup. Mais ça va être beaucoup moins fort avec le Fou sur l'échiquier. Et à faire probablement un coup comme Tour C8. Et ça va pas. Et on va pouvoir faire H5. Je suis d'accord. Probablement. Mais ce n'est pas clair. Et il y a une autre chose qu'on doit calculer. Et se poser la question. C'est qu'est-ce qui se passe s'il prend le bion ? Donc tout ça. Ça fait beaucoup de préoccupations qui ne sont pas claires. Et j'espère que vous avez fait un coup introductif. Plutôt que dans Voyage 4 immédiatement. Le très beau Cavalier C6. Pour se débarrasser de ce Fou. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on attaque la Tour en même temps. Donc il a un choix assez limité. Il pourrait d'ailleurs envisager sacrifier la qualité pour garder son Fou. C'est ce Fou qui a une grande valeur défensive. J'en avais parlé dans le conseil de la semaine sur le Fianchetto. J'avais dit que ce Fou était le joyau côté défense. Et puis le Fou en face c'est le joyau pour se débarrasser du joyau adverse. Le Fou de la même couleur. Le Fou des cases noires. Donc ici il pourrait envisager un Kfou G5. Par exemple. Alors j'ai mis une petite variante sympathique. C'est Dame G4 attaque le Fou. Le Fou pourrait se replier ici. Dame H4. Sympa. Plutôt que de prendre la qualité. On aurait pu prendre la qualité évidemment. Mais on préfère la garder. Et là après un coup de tour B8. Oui on revient viser la case. D'ailleurs regardez. On menace un mate sympathique. C'est Dame là. Voila. Echec et mate. C'est sympa. Donc il est obligé de faire ça. Ce qui fait qu'on peut gagner la qualité si on a envie. Ici. En faisant Dame F6. Mais. Deux coupes beaucoup plus sympathiques. Et beaucoup plus forts surtout. Ici. Le premier c'est G4 menace gagner le Fou. Et si il essaie de partir. On coince le Fou comme ça. Je trouve ça très esthétique. Qu'il est coincé. On gagne un Fou. Ou bien. S'il fait G5. Bon bah. On va juste mettre la Dame là. Et on va coulisser la tour. Et il va pas pouvoir s'en sortir là. Avec son Fou terriblement mal placé. Coincé. C'est hyper mal organisé ici. Il est foutu. Et l'autre coup sympa c'est F4. Puisque bah. On a toujours la même idée de faire coulisser une tour. Il est très très sans difficulté pour s'y opposer. Sachant qu'on a toujours du Dame F6 qui traîne. On peut balancer un F5 peut-être à un moment. Ok. Donc là on a beaucoup d'attaques. On va plutôt voir tour C8. On se débarrasse du Fou défensif. Ok. Il reprend. Ça aurait été à peu près la même chose s'il avait repris avec l'autre tour. Maintenant la Dame débarque sur F6. C'est super. Elle va pas se faire embêter avant très longtemps. Le Roi vient ici. Et maintenant. Que faire ? Je l'invite à mettre la pause. Et pour le coup. C'est le moment d'envoyer le Piron. Voilà. Donc là c'est la situation typique. On va venir essayer de fragiliser l'orgue de l'adversaire. Ou bien. Menacer le matant G7. Donc on a les deux options. C'est ça qui est très fort. Donc. Si il fait H5. Ok. On peut toujours jouer G5. G4. C'est une attaque gagnante pour les blancs. Et on peut aussi envoyer le sacrifice de fou. Puis on prend. Dame prend. Si il se met là. On fait coulisser la tour. Il va pas survivre à ça. Puisqu'on va combiner les idées de la Dame et de la tour. Ici. Donc Roi F8. Et puis pareil. On coulisse la tour. Et là il va pas réussir à survivre contre cette menace. Donc ça c'est gagnant. Sur H5. On a le choix. Et sur cavalier C5. C'est une défense plutôt astucieuse. Parce qu'il veut faire cavalier D7. Pour chasser notre super Dame. Sauf qu'il y a un problème. Dans son coup. On peut dire avantage inconvénient. Un petit peu. Mais surtout voilà. Les blancs ont un joli coup. Essayez de le trouver. Je vous invite à mettre la pause. Donc. Il faut être prêt. A changer son fusil d'épaule. Aux échecs. Si on est rivé. Sur une seule idée. En général. Ça se passe pas très bien. Et donc ici. Il faut se rendre compte. Que. On a. Un vis-à-vis de tour dame. Et que lui. Il vient de mettre son cavalier là. Et si on se concentre. Aussi là dessus. Et pas que. De l'autre côté. Sur le Roi. Avec H5. Etc. Et bien on peut se dire. Qu'on a su. C'est un B4. Qui attaque la dame. Qui attaque le cavalier. On gagne un cavalier simplement. Voilà. Donc ça. C'est la réfutation de cavalier C5. Du coup. Il essaie de ramener sa dame en défense. Voilà. Il espère. La ramener. Mais on voit qu'il a du mal à toucher cette casusse. Il prend encore un coup. Sinon un truc un peu galère comme ça là. Donc il est dans le dur. Donc H5. Bien sûr. Dame C7. H6. Menace math. Ok. Il est obligé de partir avec son bras. Et là. Exercice pour vous. Le dernier pour cet exemple. Que faire avec les blancs. Vous pouvez mettre la pause. Ok. J'espère que vous n'êtes pas juste allé chercher le pion. C'est pas si mal pour les blancs évidemment. On a un pion à deux cases de dame. Mais c'est pas si clair non plus. Avec C5. Ok. Beaucoup mieux ici. J'espère que vous l'avez eu. C'est fou. Prend G6. Beaucoup plus puissant. Parce que s'il prend deux H. On pousse H7. Et on fait une nouvelle dame. Et il doit partir avec son roi pour se faire mater. Mais on va avoir deux dames. Ce qui est plutôt sympathique. S'il fait dame E7. On fait mat. Et s'il fait roi E8. On a le choix de variante. On peut juste prendre le pion par exemple. On a deux pions d'avance. Enfin non. On a quoi ? Un pion d'avance. Parce qu'on avait un pion de moins au départ. On vient de prendre deux pions à la suite. Et on a notre méga pion à deux cases de dame. Ou sinon on peut le faire comme ça. Puisque normalement on connait le thème du clou H. Donc on est content de faire ça. Et puis après dame E7 on profite du thème du clou H. Pour encaisser un autre pion. Et voilà les blancs sont gagnants. Voilà pour ce deuxième exemple. Là encore j'espère qu'il était assez clair. Et il va être temps pour nous de passer aux exemples de champions. Mais tout d'abord un petit intermède. Je vous montre la structure à plat. La structure classique du roc avec les trois pions à plat. Pour vous dire que dans cette circonstance. C'était quand même une bonne idée de balancer le pion H. Alors voilà ce qu'il va se passer en général. C'est moins fort qu'avec le pion G6. Mais c'est pour dire que ça reste quand même une option de jeu. H4. Admettons. Bon. S'il fait H5 on va tomber sur les mêmes thématiques. On peut essayer de balancer un G4. En tout cas c'est. De toute façon H5 ça fragilise en lui-même aussi. Donc admettons qu'on balance H5. Alors là une de ses meilleures défenses ici contre cette avancée du pion H. C'est de faire H6. Voilà. Cependant ça n'a pas que des avantages H6. Ça veut venir créer un levier. On a souvent parlé du levier dans des conseils de la semaine. Notamment un conseil dédié au levier de pion. Et puis on a parlé très récemment du levier de pion en défense. Et là on voit qu'on fait le levier pour l'adversaire. Et puis aussi d'ailleurs on s'expose à certains sacrifices de fou ou de cavalier. Donc la poussée du pion qui est une des meilleures défenses. Mais qui n'est pas parfaite non plus quoi. Qui n'est pas idéale. Et donc s'il ne fait rien. On va pouvoir balancer des pions sur H6. Et donc s'il fait G6. On va retrouver notre structure de tout à l'heure. Et vous retrouvez le thème de maths de la dame en G7. Et puis la case faible en F6. Voilà. Enfin c'est vrai qu'on n'a pas encore trop vu le... On l'a vu un peu. On va le revoir tout à l'heure dans d'autres parties de champion. D'une autre façon. Là c'est vrai que nous on l'a surtout vu avec une grosse menace de maths directe. Parfois imparable. Et alors s'il prend évidemment. Bah il est fragilisé un peu de partout. Donc il n'est pas fan. Et puis s'il ne fait rien. Admettons qu'il joue de l'autre côté. On va pouvoir prendre évidemment. Et puis on est fragilisé le Roi. Et va-t-il pouvoir utiliser ce pion comme un bouclier. Qui était le conseil de la semaine numéro 43. Sauf erreur. C'est la question. On a vu que ça peut aussi être... Ça peut aussi se retourner contre lui. La présence de ce pion ici. Dans ces circonstances. Il pourrait y avoir quasiment échec et maths. Si on met une dame ou une tour pour protéger ce pion. Et on met un cavalier ici ou là. C'est maths à l'étouffer. Donc... Et puis s'il prend. Bah évidemment. Il n'est pas content d'avoir un roc comme ça ouvert. Donc voilà pour le principe général. Maintenant on va passer aux exemples de champions. Alors on commence par une partie d'Anatoli Karpov. Champion du monde en 1975. Jusqu'en 1985. Et puis encore après dans les années 90. Il a pris plusieurs fois le titre feed. Donc il a les pièces blanches ici. Dans l'une de ses parties les plus célèbres. Contre Veseline Topalov. Et... C'était intéressant pour moi de... De voir que dans cette partie il y avait eu... Il y avait eu cette thématique. Je ne l'avais pas forcément en tête. La partie je la connais. Mais... Mais je ne m'étais pas forcément rendu compte. Alors... Topalov. Qui... Qui joue dans ce tournoi de l'inarès 1994. Avec les noirs G6. Et... Comme vous l'avez probablement deviné. C'est à ce moment là que... Karpov va envoyer son pion H. Donc il y a eu H4. Répondu par A6. Pour trouver du contre-jeu avec B5. A noter que clairement H5 c'était une option. Il y aurait eu un coup très intéressant ici. Bien sûr on peut jouer très normalement avec tour A en D1. Il n'y a pas de problème. Mais... F5 très intéressant. Il ne peut pas prendre du E. Parce qu'on va éliminer le défenseur du fou en E7. Donc les blancs gagnent une pièce. Il doit prendre du G. Et ensuite on peut jouer différentes choses. Par exemple... Dame H6 pour aller venir taquiner le pion. Donc ça c'est une séquence de jeu intéressante sur H5. Peut-être que Topalov ne l'a pas aimé. Il a préféré A6. H5 en conséquence de Karpov. Évidemment les noirs n'ont pas envie de prendre et se retrouver avec un roc aussi délabré. Il joue B5 contre-jeu. H prend G. Donc là il ne veut pas prendre du F pour pas trop ruiner sa structure. Il préfère garder un seul bloc de pions ici. Quatre pions ensemble. Un seul îlot. Cavalier C5 de Karpov. Et là erreur de Topalov. Il prend en C5. Dame prend D7. Et en fait il avait tenté un truc très intéressant. Topalov. Il a joué tour C8. Il avait une idée sympathique. C'est que sur fou prend C6. Parce qu'on se dit les blancs gagnent une pièce. Et bien il a tour A7. C'est à dire que non seulement il attaque la dame. Evidemment il protège le fou au passage. Et la dame ne peut pas rester au contact du fou. Donc la dame s'en va. Et puis le fou est perdu. Et cette position est équilibrée. Mais c'est là que Karpov a sorti un lapin de son chapeau. Et les blancs jouent. Et je vous invite à mettre la pause. Parce que je ne voudrais pas que vous gâchez le plaisir. J'espère que vous avez pu envisager un coup pour les blancs. Et il n'y a pas énormément d'options. Et si vous avez envisagé le sacrifice de tout. Citation. On va complètement détruire l'abri de ce pauvre roi. On a déjà commencé à le fragiliser avec cette manoeuvre. Maintenant on va le détruire. Donc il y a eu tour A7 intermédiaire. Mais ça revient à peu près au même. Sur que l'on prend. L'idée c'est dame prend. Roi G7. Fou prend C6. On récupère. Et puis on laisse ce pauvre roi. Et il va y avoir rapidement 1, 2, 3, 4 pièces à l'attaque. Sans compter les plans qui peuvent s'y mettre. Et après une partie fort compliquée. C'est vrai que ce qui était rigolo dans la partie. C'est que Topolov n'a pas pris la tour. Il a fait tour A7 intermédiaire. Et Karpov il a dit. Comment ça tu veux pas prendre ma tour ? Boum. Tour prend G6. Ça c'est la classe. La tour qui se sacrifie 2 fois de suite. Cette fois il faut la prendre. Et puis dame 6 échec. Roi G7. Fou prend C6. Ça revient finalement au même. Voilà. Donc cette brillante victoire. Il n'a pas gagné facilement cette position. Bon. Déjà au matériel il est très très bien. Parce qu'il a 3 pions. Pour une qualité. Donc c'est sympa. Et puis il a l'attaque. Mais néanmoins ça lui a pris encore 16 coups. Pour gagner cette partie. Voilà. Une de ces plus belles parties de ce tournoi de l'INRAS 94. Où Karpov avait particulièrement brillé. Un tournoi extraordinaire. Allez. On enchaîne avec un autre champion. C'est le champion du monde actuel. Magnus Carlsen. Tiens les plays blanches ici. C'est un blitz. Et vous voyez un peu que même en blitz il va avoir ce réflexe. D'envoyer son plan H contre Iturizaga. Ça part H4. Alors. C'est un exemple plus compliqué. J'ai fait de plus en plus compliqué les exemples de cette vidéo. Il reste 2. Donc il y a celui-ci et le prochain. Avant de passer ou à retenir. Donc clairement il aura pu faire H5 ici. C'est pas du tout clair. La position. On peut essayer G4 à un moment. Mais on peut pas trop essayer tout de suite. Parce qu'après prise prise. Cavalier F6. On se fait fourcheter. Donc il faudrait commencer tour B5. Mais il peut faire Cavalier E5. Qu'il empêche G4 pour l'instant. La situation est peu claire. Donc H5. C'était clairement une option de jeu ici pour les noirs. H6. Un peu moins. Parce que H5. G5. Donc pour fermer. Un peu comme dans la vidéo. Et puis on défense. Mais F4. Et un nouveau levier arrive. C'est désagréable pour les noirs quand même. Il a joué tour Fc8. Le joueur avec les pièces noires. Tour B5. Tour C7. H5. Le voilà. Le H5. Tour A en C8. Et H6. Faut H8. Qu'on ait sur ce thème de l'épine. Maintenant. Une véritable épine en H6. Qui crée des thèmes de maths du couloir. En particulier. Et puis c'est un pion passé de réserve. J'espère que vous l'avez identifié. Donc. Il a joué B4. Manus Carlsen. Alors on regarde juste vite fait la partie. A B. A B. Cavalier C5. Cavalier bien placé. Dame D1. La dame se recentralise. Cavalier D7. Faut H3. Tour bouge. Fou prend D7 de Manus Carlsen. Pour pouvoir faire fou D4. Il veut aller éliminer le fou. Donc fou prend D4. Malheureusement les noirs qui peuvent. Pas jouer E5. Parce qu'il a fou prend. Et regardez la dame qui cloue. Sur la colonne D. Donc fou prend. Tour prend. Puis si pion prend. Dame prend. C'est pas très agréable. Et on a cette épine là. Qui fait à la fois des maths du couloir. Donc la tour qui ne peut pas partir. Et puis il faut faire très attention évidemment. Que la dame n'atteigne pas G7 un jour. Donc il y a eu fou prend D4. De Iturizaga. Dame prend D4. Menace Math. Ok. On peut pas s'enfuir. Sinon on est maths là bas. On peut pas trop faire E5. Parce qu'on se fait prendre toujours. Donc il a fait F6. Et Mg5 qui avait quand même E5. Pour essayer de détruire l'abri du roi. Ça va très très bien marcher. Il y a eu prise prise. Bon là il y a une menace. Un genre de menace de bouger la tour. Simplement. Ou même d'ailleurs voilà. Bouger la tour à un bon endroit. Ça peut être attaquer la dame. Et menacer Math en même temps. Ça gagnerait. Donc D prend. Dame prend. Et regardez ce roi. Et cet abri. Et les pions délabrés ici. Donc il y a eu dame D6 pour défendre. Alors il s'est bien défendu avec les noirs. Il y a eu dame prend B7. Tour B8 attaque la dame. La dame revient défendre le pion. B3. Dame D2 double attaque. Tour pion H6. Donc il va se débarrasser de l'épine. Tour D1. Dame prend. Dame échec. Roi là. C'est 5. Alors il s'est débarrassé de l'épine. Mais à quel prix ? Enfin. Il essaie de survivre. Mais maintenant il y a 2 pions passées liées. La dame centralisée. 2 pions fragile ici. On voit un peu fragile. Donc. Position gagnante pour Manus Carlsen. Qu'il a emporté une douzaine de coups plus tard. Voilà. Pour l'exemple de Manus Carlsen. Et on termine avec Alexander Gritschuk. Un des meilleurs joueurs des 20 dernières années. Plusieurs fois champion du monde. De blitz en particulier. Donc Gritschuk qui jouait contre Laurent Fressinet. Français Laurent Fressinet. Secondaire de Manus Carlsen depuis de nombreuses années. Et voilà la position après 15 coups. Et Gritschuk envoie H14. L'exemple il est plus long. Donc on va passer un peu moins de temps si possible. Sur chaque coup. Cavalier F6 pour se protéger. Il pouvait tenter H6 ici. Sur H5 G5. Il n'y a pas le levier F4 qui arrive tout de suite. Sur H5. Cavalier F4. Il y aura eu. Puis après. Il risque d'avoir cavalier G5. Il risque d'avoir fou H3. Bon voilà. Les cavaliers qui font forte impression. Donc Laurent Fressinet. Il ne voulait pas donner la case G5. Il a fait cavalier F6. Il y a eu cavalier F4 qui prépare. Pousser H5. F5. H6 aurait été une option de jeu ici toujours. Il y a eu fou B5. H5 finalement a été joué par Gritschuk. Toi Fd8. B4. C5. H6. L'épine est là. Alors c'est un peu compliqué. Parce qu'il sacrifie son pion. Il a envie d'enlever le fou de la protection du cavalier. Pour pouvoir prendre comme ça et attaquer avec le fou. C'est compliqué comme situation encore. Mais Fressinet qui met son fou sur H8. D prend. Tour prend. Tour prend. Dame prend. Dame prend. Cavalier prend. Fou prend. Roi prend. Ca y est on a fini les échanges. Un pion de plus pour les noirs. Mais cavalier E5 qui arrive. Qui attaque le pion. Il y a eu cavalier G5 pour protéger. La tour bascule sur A pour attaquer A7. Pion F6 attaque le cavalier. Cavalier attaque le pion en retour. B prend. Tour prend. Attaque le cavalier. Cavalier s'en va. B prend C. Et là. Probablement que les deux joueurs ont eu le même sentiment que les noirs ne pouvaient pas prendre en C5. A cause de tour A8. Et une menace extrêmement pénible de cavalier prend ici. Et il y a une défense. En blitz on peut complètement la rater à l'avance. C'est cavalier F7. Avec l'idée cavalier prend. Cavalier prend. Voilà. C'était pas du tout simple comme défense. Donc. Laurent Poissin il a joué F5. Cavalier E5. Tour prend C5. Et il l'a fait dans cet ordre là. Maintenant. C'est une question pour vous. Que faire avec les blancs ? Vous pouvez mettre la pause. Incroyable. Alexandre Grichaud qui rate le mat en 2. Donc ça. J'imagine qu'il avait 2-3 secondes à la pendule. Mais ça reste étonnant. Pour un joueur de ce niveau. Et de cette vision tactique. Cavalier prend. Puis on prend. Cavalier prend. A condition bien sûr que la retransmission des coups. De ce blitz. Parce que c'est un blitz. Championnat du monde de blitz. Soit correct. J'ai toujours un doute quand un grand. Un super grand maître rate un coup. Mais. Ça arrive. Cavalier prend. Il y a très joli mat. Et vous voyez. L'épine. En H6. Alors. Cavalier prend l'épine. Malheureusement. Cavalier se fait capturer. Donc. C'est la mauvaise nouvelle. Du coup. Il a dû faire tour au 7. Et. Après. Cavalier de cet échec. C'est pas mat. Mais. Les noirs doivent perdre la qualité. Alors. Il s'empare du pion. H6. En échange. Et. Clairement. Cette position était tout sauf clair. Les noirs ont d'excellentes chances. De match nul. Mais. Après un combat assez titanesque. Qui s'est fini au total. En 72 coups. Alexandre Getschouk. A emporter. A remporter. Cette partie. Et bien. Voilà. Pour les exemples. Que je voulais. Vous montrer. Sur cette. Thématique. Il est temps. Pour nous. De passer. A retenir. Donc. Envoyer. Le pion. H. Premièrement. C'est surtout. Contre. La structure. De fiante. La présence. Du pion. En G6. Ou en G3. Evidemment. A l'envers. Je crois. Dans cette vidéo. Pour une fois. On n'a pas. Inversé. Les noirs. Qui. Que j'ai pris. C'était. C'était. Les blancs. A chaque fois. Ça aurait pu être les noirs. Et donc. Et donc. Bien sûr. Le fait. De venir faire. Le levier. Avec le pion. C'est quand même. Beaucoup. Plus. Intéressant. C'est important. Et puis. Bien sûr. Si. On avance. Ce pion. En H6. Il y a trois. Thématiques. Qui. Qui se créent. Soudainement. Il y a. Les thèmes. De maths. Du couloir. Alors. J'avais fait. Une vidéo. Spéciale. Sur le thème. Du mat. Du couloir. Je n'ai pas prolongé. La série. Pour l'instant. Sur. Série. Sur les maths. Vous avez. Là-haut. Voilà. La vidéo. Sur le mat. Du couloir. Et puis. Le pion. Passé de réserve. Qui était le conseil. De la semaine. Que je mets aussi là-haut. Si j'ai encore des fiches disponibles. Pour cette vidéo. Ce qui conclut. Ce à retenir. Et. Ce conseil de la semaine. Cet épisode est terminé. Sur l'envoi du pion H. J'espère. Qu'il était assez clair. Qu'il vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me le dire. Dans les commentaires. A laisser un pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus spécialement. A la partager. Sur vos réseaux sociaux. Pour qu'elle profite. Un maximum de joueurs. Si vous voulez soutenir la chaîne. Plus concrètement. Vous avez. Le lien Tipeee. Dans la description. D'ailleurs. Plein de liens. Dans la description. N'hésitez pas à cliquer. Sur le plus. Pour les découvrir. J'en profite. Pour remercier. Les tipeurs. Je vous rappelle. Que ce samedi soir. J'anime une masterclass. Dans le cadre du Tour de France. Des clubs. Le lien. Pour s'inscrire. Est également. Dans la description. Merci. De votre écoute. Je vous dis. A très bientôt. Et d'ici là. Portez vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous !